A titre personnel, comment tu te situes par rapport à toutes ces expériences et témoignages et théories ou pseudo-théories ? Est-ce qu'il y en a une qui t'a plus spécialement interpellé à titre personnel ? Et si oui, laquelle ou lesquelles ? Eh bien, il y a des théories intéressantes dans le monde de la physique quantique, notamment celle de David Bohm, un des pères fondateurs de la physique quantique. David pensait que les particules élémentaires n'obéissent que partiellement aux lois de notre espace-temps. Toute une partie de leur comportement semble régi par des lois d'un tout autre ordre, un ordre sous-jacent au nôtre dont nous savons fort peu de choses. Un ordre mouvant dont l'univers tel que nous le connaissons serait seulement une des expressions. Et on est arrivé à penser que, loin d'être issu de la matière, la conscience provient d'une autre expression de la réalité, qui est voilée pour nous. Mais celle qui m'interpelle le plus est la théorie du docteur Régis Dutel, décédé en 1995. Un docteur en physique théorique spécialisé en physique fondamentale. Permettez-moi, pour mieux la résumer, de lire un extrait de mon livre. Sa théorie propose une explication défiant certes les lois de la physique classique, mais qui pourrait se révéler viable. Régis Dutel estime que les portes de l'au-delà s'ouvrent au-delà du mur dit infranchissable de la vitesse de la lumière, qui est d'environ 300 000 km secondes, comme chacun sait. Le souci, c'est que les lois de la physique, du moins celles de la relativité restreinte d'Einstein, nous enseignent que cette vitesse ultime est impossible à atteindre par tout objet ayant une masse. Cependant, grâce aux nouveaux accélérateurs de particules, les physiciens sont parvenus à propulser des particules, des tachyons, à une vitesse proche de celle de la lumière. À ces vitesses extrêmes, les lois qui régissent notre univers n'ont plus cours. Mais ce professeur aurait démontré par ses travaux que la théorie de la relativité n'était pas incompatible avec celle des tachyons, ce qui laisse penser que l'on pourrait avoir accès à une sorte d'univers complémentaire et symétrique au nôtre qu'il a baptisé « espace-temps superlumineux », où la lumière peut se déplacer de 300 000 km secondes à l'infini et où tout serait instantané. Notre notion du temps n'y existe donc plus. Cet univers ne serait constitué que d'informations et de conscience, c'est-à-dire que toutes les informations, passées, présentes et futures, se rejoindraient pour prendre la forme d'une conscience universelle de toute l'humanité. Voilà où se cacherait notre au-delà. Euh, bon, tu as conscience que cette théorie ressemble davantage à un scénario de science-fiction qu'à une hypothèse scientifique ? Effectivement, cela peut sembler absurde pour les esprits cartésiens, mais peut-être pas tant que cela. Les gens ayant fait une expérience de mort imminente relatent souvent être entrés dans une grande lumière indescriptible et s'être retrouvés projetés à une vitesse effroyable. Et d'ailleurs, dans le mystérieux monde de l'infini en mon petit, il n'y a pas que les tachyons qui seraient doués d'une super-céliérité. Il y a ce que l'on appelle l'intrication quantique. Le fait que deux particules ayant été en corrélation l'une avec l'autre peuvent interagir de façon totalement instantanée. Une influence entre deux particules qui échappe au temps et à l'espace, puisqu'elles sont instantanées, quel que soit l'espace séparant ces deux particules, et qui défient les lois de la matière et de l'énergie. Enfin, la vitesse de la lumière peut aussi être dépassée en dehors de la propagation dans le vide quantique, et a fortiori lorsque nous parlons d'une énergie psychique qui n'est pas vraiment quantifiable dans l'état actuel de nos connaissances. Bon, admettons. Mais toi, comment tu vois la suite de ces investigations d'un point de vue plus scientifique ? Tu penses vraiment que la science disposera un jour des moyens permettant d'établir ou non la réalité de tous ces faits relatés, si tant est que le mot réalité ait un sens ? Eh bien, je doute fort que la science sera un jour en mesure de démontrer ce qui n'est pas démontrable, déjà d'un point de vue technique, car pour comprendre un système, il faut pouvoir s'en extraire. Or, nous en faisons partie intégrante. Et puis, il y a sans doute comme une sorte de mur qui nous cache l'horizon, un voile qui nous empêche de voir la vérité avec un grand V. Je pense personnellement que la vérité dépasse et dépassera certainement toujours tout ce que l'homme peut imaginer, du moins de notre vivant. Et c'est heureux d'ailleurs, car sinon nous nous suiciderions en masse dès que nous aurions un coup de blues. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.